Vous, M. Sekou Kamara, comment effectivement faire pour créer des véritables entreprises au Congo quand on sait qu'effectivement il y a des jeunes qui ont bien envie de créer des entreprises, mais les possibilités, ils n'ont pas de possibilités. Oui, c'est une bonne question. Tout à l'heure, vous parliez, vous demandiez, vous posiez la question, je pense, sur l'accompagnement et le rôle de l'État. Et en réalité, je pense que dans le contexte actuel du Congo, le rôle de l'État à ce stade, ce qui est primordial, c'est de créer les conditions pour faciliter la création des entreprises. Et ça, c'est vraiment le rôle premier de l'État. Est-ce qu'il est fait ? Disons que l'État en est conscient de ce besoin, puisque le classement « doing business » de la Banque mondiale sur l'environnement des affaires, qui classe le Congo pratiquement dans le peloton de queue au monde, parmi les pays où le climat des affaires n'est pas, je dirais, le plus adéquat. Et compte tenu de ce rapport, le gouvernement en a pris conscience et s'est engagé à pouvoir assainir l'environnement. Parce qu'il y a des activités spécifiques qui doivent être faites pour pouvoir faciliter la création des affaires. pouvoir affirmer de telles choses que le CFE, le Centre de formalité des entreprises, qui, dans le cadre duquel un guichet unique est en train d'être mis en place, guichet unique pour nos téléspectateurs, de quoi il s'agit là ? Il s'agit, comme le mot l'indique, concrètement, d'un endroit unique où les gens iront pour déposer leur dossier de création des entreprises. C'est-à-dire qu'on sortira du contexte qui a existé, je dirais, pour l'essentiel, pour la plupart du temps depuis l'indépendance, où, en gros, la création d'entreprises était pratiquement une course dans la ville. Parlons de vous d'abord. Comment le fonds parvient-il à apporter un peu d'aide à la population congonaise ? Pour ce qui est de ce processus de création d'entreprises, il est utile de vous informer que le projet PADÉ, dans lequel le fonds est l'une des composantes, donc le projet de la diversification de l'économie, qui a plusieurs activités, dont, entre autres, l'appui au CFE. Parce qu'on ne peut pas diversifier l'économie congolaise sans un renforcement du secteur privé. Parce que l'économie congolaise, ce n'est pas l'État en tant que tel qui sera le diversificateur. Non. La diversification se fera à travers le secteur privé, donc les PME. Un tel de secrétaire voudrait savoir, est-ce que votre fonds n'est pas comme celui de l'agriculture ? Le fonds qui n'existe que de nom, mais au fond, n'existe pas. Votre fonds. Votre fonds. Est-ce que vos activités sont actives ? Est-ce que vous parvenez à aider réellement la population congolaise ? Ou alors, vous n'existe que de nom. On parle du fonds de l'agriculture, mais rien n'est fait, aucun accompagnement de la part de la jeunesse. Ah ok. Bon oui, le fonds d'appui à coups partagés a déjà mené des activités très concrètes au profit du secteur privé. Tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est une réalité. J'ai parlé de la constitution des chaînes de valeurs au sein de l'économie congolaise. Et je pense que ça, c'est une activité à la rigueur qui en soi-même nécessiterait peut-être une émission, parce que c'est très technique, mais comme je dis concrètement, il s'agit de mettre en place un lien, une chaîne entre des entreprises qui évoluaient de manière dispersée dans une filière donnée, de sorte à pouvoir les renforcer de manière cohérente. Au-delà de ça, le fonds a déjà approuvé des subventions au profit des bénéficiaires dont le processus de décaissement est en cours. Ok, mais vous ne l'excitez même pas. On voulait savoir, est-ce que le fonds n'est pas influencé par l'homme politique, comme le fonds à l'agriculture ? Vous tenez à cette comparaison, je vois, avec le fonds à l'agriculture, qui est un autre fonds dans le pays. Et sur ce point, il est peut-être utile, si peut-être cela pourrait vous apaiser, apporter des clarifications et peut-être une comparaison qui pourra vous permettre de discerner la différence entre le fonds d'appui à coût partagé et peut-être les autres fonds dans le fonds de soutien à l'agriculture. Ce qui caractérise le FACP, comme on l'appelle, qui sont donc les sigles du fonds d'appui à coût partagé, c'est qu'il s'agit là d'un fonds qui, contrairement au fonds de soutien à l'agriculture, par exemple, a été établi dans le cadre de la coopération entre la Banque mondiale et le gouvernement. Oui, c'était dit, mais comment... Mais justement, permettez-moi s'il te plaît, ça c'est un détail très important, parce que dans un cas, il s'agit d'un fonds établi par le gouvernement, où le gouvernement est le seul maître à bord, où c'est donc une entité gouvernementale comme les autres pays. Dans notre cas, il s'agit d'un fonds établi dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale. Les implications font donc que notre fonctionnement obéit aux procédures de la Banque mondiale, avec tous les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir. Donc, en réponse directe à votre question, pour ce qui peut être d'une influence gouvernementale ou d'un ministre, comme je crois que vous avez dit, quelconque, à notre niveau, ce problème n'existe pas parce que nous suivons notre mode de fonctionnement. Nous avons un manuel des opérations, un manuel des procédures, rédigé par les experts de la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement, et donc nous, dans notre fonctionnement, nous suivons ce manuel. Même le président de la République ne peut pas simplement donner des instructions tant que ça va à l'encontre de ce manuel, ce manuel qui a été validé par la Banque mondiale et le gouvernement. Donc, le gouvernement ne peut pas se soustraire à ses obligations. Donc, nous avons cet avantage... C'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est ce qui se fait de toute façon au fond de soutien à la vie de Gucci, même si aujourd'hui, bon, tout le monde ne peut pas dire oui, c'est ce qui se fait, parce qu'on a l'athélite, effectivement, c'est ce qui se fait, quand on descend sur le terrain, il n'y a pas de résultat probant, justificatif, je voulais dire, de l'effort que ce fonds devra fournir. Mais tout de même, comment faire pour pouvoir bénéficier de ce fonds ? Notre télésécrétaire voudrait savoir comment faire pour y accéder aussi. Oui, si, si. Et toujours, puisque je crois que nous en parlions, puisque vous faites la comparaison, comme j'ai dit, c'est donc cette distinction-là, du fait que nous opérons selon les procédures banque mondiale, nous met, nous met donc, je dirais, dans ce contexte-là, à l'abri, s'il faut le dire, de toute pression politique dans effet allusion. Maintenant, cela dit, nous avons donc notre objectif spécifique que, heureusement, je pourrais dire, à ce stade de la vie de notre activité, nous sommes en train d'atteindre. Et dans cet objectif, je viens à votre question, qui est donc le renforcement des PME à travers des subventions. Et pour accéder à ces subventions, les structures doivent simplement être des structures enregistrées au Congo et qui sont actives dans les secteurs cibles du PADÉ, du problème de l'économie, à la diversification de l'économie. Donc, il s'agit en gros, il y a l'agrobusiness, le transport, la logistique, le tourisme, les hôtelleries, les mines, le bois, et la transformation du bois. Donc, toutes les activités, toutes les entreprises dans ce secteur qui ont des besoins spécifiques en formation ou en assistance technique peuvent faire appel au fonds d'appui, à peu partagé. M. Sobeka, nombreux sont ces jeunes qui voulaient aussi être entrepreneurs, créer leurs entreprises. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre expérience à ces jeunes-là comme on fait réellement aujourd'hui dans un pays comme le Congo de pouvoir créer une entreprise en tant que telle ? Est-ce qu'on peut se lever aujourd'hui à aller au CFE, se faire inscrire ? Est-ce qu'on peut se lever aujourd'hui à aller au CFE, se faire inscrire ? Bon, et se conformier à une façon comme on les a. M. Simpé, c'est la même question que je vous pose aussi. Vous pouvez la répéter. Comment effectivement faire aujourd'hui au Congo pour créer une véritable entreprise, c'est-à-dire avec votre expérience ? Est-ce qu'aujourd'hui un citoyen peut se lever et puis dire « Bon, moi je crée une entreprise », va au CFE pour se faire enregistrer, pour se faire inscrire, et aujourd'hui créer une entreprise ? Comment faire aujourd'hui avec des mots un peu plus ? M. Simpé, je dirais qu'on ne s'improvise pas entrepreneur. Parce que c'est ce que nous remarquons beaucoup plus dans notre pays. C'est comme un citoyen qui aimerait avoir une carte d'identité. Mais on ne peut pas avoir une carte d'identité sans acte de naissance. Donc, c'est vrai, on peut faire un bon. Mais pour ceux qui résistent beaucoup, c'est ceux-là qui commencent d'abord par l'informel. D'ailleurs, la nature nous enseigne que même un arbre, quand il est planté, tout d'un coup il ne devient pas grand. Il pousse, il germe petit à petit. Donc, il faut suivre le processus, ou encore une procédure, l'informel. Ensuite, vous avez un peu de moyens, vous avez la personnalité juridique, vous vous installez. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a l'argent, on se lève un matin… Vous avez un capital de combien on peut créer une entreprise ? Non, mais même avec rien, on peut créer une entreprise. Il suffit juste d'avoir des idées. Aujourd'hui, les jeunes gens qui nous ciraient les chaussures dans les rues ont disparu. Mais moi, j'invite mes frères congolais de créer des entreprises. Avec 5.000 francs, vous achetez trois boîtes de firage, peut-être 1.500. Vous achetez trois brosses, non, non, deux brosses, de deux couleurs différentes. Vous installez trois petits frères, un au Rampo Koulunda, un autre au Rampo Potopoto, et l'autre peut-être au marché total. C'est déjà une entreprise en création. Vous créez là une entreprise. Parce que, je me rappelle une fois, je vais vous dire une chose, je me réveille un matin pour aller au boulot. Parce que c'est mon job. Une tante me rend visite le matin. Je lui dis, mais tiens, je suis en retard, je dois aller au travail. Il me pose la question. Yo, okomiko salat, toi tu travailles. Parce que dans notre pays, on a été tellement francisés dans notre manière de voir les choses. Donc, on pense qu'une entreprise, il faut être comme une société de téléphonie mobile. Je ne vais pas citer. Mais l'histoire nous enseigne que les noms dont on parle actuellement, il y a certains qui ont commencé en vendant juste la cola et Bina pour ne pas les citer. Donc, on ne s'improvise pas. On se lève un matin, on va au CFE parce qu'on a 100 000 francs. On a la copie de sa carte d'identité. On a le contrat de bail certifié par les impôts. On crée une entreprise. Mais c'est une entreprise qui va mourir dans le sac. Ou encore, vous l'avez créée, vous avez la personnalité juridique. Mais nous, Congolais, nous ne sommes pas compétitifs pour citer après l'avoir obtenu la personnalité juridique. Il faudrait cette fois-ci s'installer. Mais je vous dis, trouver ou encore avoir une place sur les grandes avenues de Brazzaville, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Je ne suis pas en train de faire de la gynophobie, mais c'est des choses qu'il faut dénoncer. Donc, vous pouvez créer une entreprise, mais avoir une implantation, c'est un problème. Parce que vous avez les autres qui sont plus compétitifs, qui occupent tout, qui proposent les prix les plus alléchants. Et vous ne pouvez pas avoir un emplacement. Et à l'occasion, M. Secou Camara, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des mesures incitatives de la part du gouvernement dans le cadre de la création d'emplois ? Parce que jusqu'à prouver le contraire, on doit savoir que l'État est seul, capable de pouvoir mettre les moyens possibles et enjeux pour effectivement faire émerger le secteur privé, précisément dans le cadre de la création d'emplois, d'entreprises thermatiques. C'est vrai que moi, personnellement, ça c'est plutôt une question philosophique. Je suis un partisan de l'économie libérale, c'est-à-dire une économie dans laquelle l'État est en retrait en termes de participation active. Mais par contre, l'État est là pour créer les conditions. Donc ici, comment dire, de mon point de vue, le rôle de l'État, parce que ce n'est pas l'État qui va créer les entreprises, d'abord. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour faciliter la création des entreprises. Donc, c'est quoi ? Et ça, c'est un arsenal de mesures. On a parlé tout à l'heure du CFE. Mais ça va au-delà de ça. Faciliter l'accès aux permis, toutes les autorisations, les titres fonciers. Il y a tout un arsenal d'actions, de mécanismes que l'État seul peut faire et doit faire pour rendre le Congo attrayant. Parce que cela va à la création des entreprises. Il y a deux volets. Il y a effectivement le volet national avec nos compatriotes ici, ceux qui viennent le créer. Mais il y a aussi le volet investissement. Les investisseurs étrangers aussi sont des créateurs potentiels d'entreprises. Et ceux-là ne peuvent pas venir au Congo s'ils trouvent les conditions ici difficiles. S'ils trouvent que, par exemple, aller dans un pays comme le Rwanda ou le Kenya pour exactement la même activité, là-bas, on va leur demander peut-être deux ou trois formalités. Alors qu'ici, on va leur demander 50 ou 10. Cela rend le pays pas du tout attractif pour ses investisseurs. Donc, il y a des emplois, des entreprises qui auraient pu être créées, mais qui ne sont pas créées. Donc, ça, c'est le rôle de l'État, s'assurer que les conditions, en fait, que le Congo devienne un pays attrayant pour le privé. Et comment faire, effectivement, pour que le Congo devienne un pays attrayant pour le privé ? Monsieur Issao Dicard, en tant que chef d'entreprise, comment faire une proposition au gouvernement ? Moi, je pense qu'il faut que l'État soit un peu effective en défendant de nous et des opportunités et de donner aux entreprises de le vrai et de le travail de ce faire et de l'expérience qu'on a. Et de l'heure qu'on est un entrepreneur, qu'on rencontre et discuter, pour le cas s'il est venu de l'entreprise, on m'envoie à la décote. Je suis résidu, bien entendu, je m'en dépose plus que je le reçois, après les personnels, mais récemment, j'ai fait appel à dire très vite parce qu'il y a des obrénus que j'avais fait travailler dans le département du Poudou, du Paysisme et à Pottinard, qui sont venus chez moi pour venir saisir les maturaux de construction. Parce que je suis équipé en maturaux de construction et du bureau sur le Poudou. C'est quoi votre entreprise ? La société a raison. OK. Monsieur Simplice, comment faire pour créer un cadre un peu plus stratégique dans le cadre de la création d'entreprises au Congo ? C'est comme je venais de dire, Monsieur Sekou, il faut que le pays soit attractif pour les investisseurs étrangers. et il faudrait également que le pays incite les nationaux parce qu'on n'est pas congolais pour rien. Et donc, nous devrions bénéficier de ce pays. Donc, le pays devait mettre en place des conditions qui attireraient, qui encourageraient plutôt les nationaux, les fils du pays, à pouvoir créer dans un prépice. Comme quoi ? Comme quoi ? Oui. Non, mais on essaie de mettre de côté tout ce qu'il y a comme difficulté. Parce que lorsqu'on a obtenu la personnalité juridique, le grand combat, c'est lorsque vous vous installez. C'est ça. Le grand combat, la difficulté. Parce que moi, j'aime toujours parler en prenant des exemples. Vous voyez, vous vous retrouvez au port de Brajaville. Vous venez de créer une entreprise. Vous vous retrouvez au port. Vous avez la marchandise que vous avez reçue. La grue du port autonome de Brajaville ne fonctionne pas. Vous utilisez des gens pour vous sortir le produit de la base. Mais à la facturation, on vous fait facturer la grue. Et on vous fait également payer les frais d'entretien du fleuve. Alors que l'armateur, qui est le propriétaire du bateau, a déjà payé ses taxes. C'est comme quelqu'un qui se retrouve dans un taxi. Au moment de descendre, c'est un agent qui lui dit « Vous devez payer la taxe de roulage ». Alors que le propriétaire du taxi la paye déjà. Donc, il faudrait que le pays crée des conditions incitatives pour que l'on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Parce que dans notre pays, l'on pense que pour gagner sa vie, il faut se retrouver dans la fonction publique. Et l'on pense que pour être propriétaire d'une entreprise, il faut avoir des engins, il faut être dans le bâtiment, il faut avoir un grand magasin et tout. Alors que, avec un rien, on peut monter une entreprise. Monsieur Sécou-Chamara, je reviens à vous. Dans le cadre de l'octroi de crédit, je ne sais pas si je peux appeler ça ainsi, est-ce que le fonds d'appui a pu partager par l'interme de subvention au carment d'octroi de crédit ? Oui, ça c'est une nuance importante à clarifier. Au niveau du fonds d'appui à coût partagé, ce que nous donnons, ce sont des subventions et non des crédits. La différence étant que les crédits, un crédit par définition, c'est quelque chose qu'on rembourse. Un crédit est remboursable, tandis qu'une subvention, c'est un don non remboursable. Et donc ce que le fonds accorde à ses bénéficiaires, ce sont donc des subventions parce que c'est non remboursable. On peut savoir comment faire pour pouvoir t'aider chez vous ? Oui, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, les critères sont, ce que j'ai dit, les entreprises congolaises évoluant dans les secteurs que j'ai mentionnés. Vous êtes au centre de ville ? Oui, nous sommes basés, on peut dire, en ville, pas très loin de l'ambassade américaine, précisément derrière la résidence du ministre Silo. Voilà, nous rappelons tout de même que M. Seiko Kamara, il est le directeur des opérations au niveau du fonds d'appui à coût partagé. Partagé, M. Isobeka, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission. En ce qui vous concerne directement, maintenant que vous êtes arrivé sur le plateau de MNTV, est-ce que vous pouvez avoir un dernier mot à l'endroit de ces autorités du Congo pour ainsi faire à ce que le secteur privé soit un peu plus accompagné, s'il y a encouragé ? Je pense que tu primes ma part. Je remercie la maison MNTV et puis en l'occurrence, le Sismic qui m'a candidé à cette émission économique. Il est le concepteur de cette émission. Voilà, donc, en allemant, il faut que l'État se doit de dompter, de donner des moyens, des opportunités à des entreprises congolais qui sont en train de se créer. Et si l'État n'est pas fait si nous n'avons pas des opportunités, pour ma part, je pense que nous rencontrons toutes les difficultés. Dans le cas qui est similaire à mon dossier, voyez-vous que c'est un centre d'Orphiolena qui devait pour décider ce qui va arriver dans le système des discriminations positives. Plus précisément, un partenaire qui est la capitale économique pour aider les enfants de Villes-de-Loup. Villes-de-Loup, c'est un nouveau quartier dans Tomoko-Canada. Mais jusqu'aujourd'hui, mon dossier n'est pas que le niveau du contrat de l'État. Donc, c'est le directeur du contrat de l'État qui est M. Mounoda. Dans l'instruction que j'ai reçue du cabinet du président de la République, j'ai sollicité le concours du président, donc qui en distruit. C'est à l'heure de liquider les blessés pour que je perçue de son titre. J'ai préfinancé à des fonds personnels. Aujourd'hui, j'ai des poursuites bancaires, la banque me perçue. Et il y a une semaine, les travailleurs ont failli saisir une attente de construction. Chaque jour, j'en paye les taxes, donc il est difficile. Là, si je ne me suis pas payé, donc il faut que je t'en ai encore plus. Voilà, certainement M. Moulomba a compris. Il sera le nécessaire pour que cette situation soit résolue, sinon avant l'intervention d'une unité sociale. M. Simplice, franchement, on est à la fin de l'émission. En quelques secondes, votre dernier mot. Pour l'émission de ce soir, le dernier mot, c'est demander à la jeunesse congolaise de s'approprier le secteur privé. Parce que notre pays ne peut se développer qu'avec les acteurs privés. Le politique, l'administration ne pourra pas faire développer le pays. Donc, que la jeunesse se donne au travail, que la jeunesse se donne à l'entreprise et c'est cela qui fera développer notre pays. Voilà, notre téléspectateur dit que l'État devrait créer un cadre favorable tel que l'exonération de certaines taxes pour une période de données formées et faire le suivi des nouveaux chefs d'entreprises. En tout cas, notre téléspectateur ne s'est pas présenté. Mesdames et Messieurs, avant donc de mettre un point final à cette émission, retenez que la Banque mondiale va prêter 8 milliards de dollars au Nigeria. La Banque mondiale a accordé un financement de 8 milliards de dollars. Donc, ces ressources dont le versement sera étalé sur 4 ans serviront notamment à renforcer les capacités de production et de transport de lait susté du pays. La banque commerciale, commerciale banque, la justice donne donc raison à la Guinée équatoriale. Argon de ce que l'ambassade de la Guinée équatoriale bénéficie de l'unité totale d'exécution, un juge parisien a ordonné la main levée de la saisie et de ses comptes obtenus par commerciale banque Guinée équatoriale. Le groupe bancaire décide donc de faire appel. En Tunisie, le FMI débloque 225 millions de dollars. Donc le Fonds monétaire international a débloqué 225 millions de dollars destinés à aider la Tunisie durant une période de transition. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un plan d'aide d'un montant d'1,75 milliards de dollars approuvé en juin 2013. C'était donc l'actualité économique internationale sur économiques votre émission votre rendez-vous notre rendez-vous hebdomadaire qui arrive donc qui arrive donc